Pierre Chaillot, merci d'être avec nous. Pierre Chaillot, vous êtes statisticien, vous avez été formé à l'INSEE, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Pourquoi vous avez invité Pierre Chaillot, cher Yvan Réouffol ? Quand j'ai reçu son livre il y a deux mois et que je l'ai lu, j'ai trouvé que ses révélations étaient vraiment étonnantes et je me suis dit naturellement que ça allait susciter un débat et je voulais attendre un peu pour voir, pour trier un peu le bon grain de livret. Et j'ai été stupéfait de voir qu'en fait c'est une véritable omerta qui s'est plaquée sur votre livre. Alors certes vous avez été invité sur CNews, Pascal Praud vous a invité, vous avez été invité sur une ou deux radios périphériques si je puis dire, mais je suis étonné de voir qu'une sorte de censure, en tout cas la censure du silence a accueilli votre livre, alors que votre livre, celui d'un statisticien, est de dire que cette crise du Covid a été très largement exagérée pour aller vite et vous en donner, vous en donnez les chiffres et vous expliquez à partir du moment où les chiffres ne trompent pas, vous donnez tous les chiffres et j'aurais pu penser que cette démonstration aurait suscité des contradictions ou des dénégations. Mais en fait, confirmez-le-moi, vous n'avez rien eu de contradictoire dans les débats et ni même de négation de ce que vous pouvez avancer ? Non, je n'ai absolument aucune remarque, aucune critique. Il y a très récemment l'Express qui a fini par se fendre d'un article pour expliquer qu'il ne voulait pas parler de mon livre, puisque c'était un livre forcément de complotistes, puisqu'il ne disait pas la même chose que les autres, et donc il expliquait que c'était la raison pour laquelle il ne fallait pas en parler. Mais l'Express avait lu votre livre malgré tout ou même pas ? La journaliste de l'Express avait lu mon livre, m'a envoyé une série de questions à lesquelles j'ai répondu dans les détails, et n'a pas repris le moindre mot de mes réponses d'ailleurs. Donc je me suis permis d'une réponse qui a été publiée ensuite par François pour montrer les réponses que j'avais faites à la journaliste et qui n'avait pas été reprise. Donc oui, c'est bien ça qui se passe. Je n'ai aucune contradiction de mes propos, alors que pourtant le livre, ça fait maintenant six semaines qu'il est dans le top des ventes, donc des livres les plus vendus en France de la catégorie des essais, publié d'ailleurs par l'Express, qui est pour la première fois depuis six semaines commenté cet état de fête. Et donc votre livre est en effet de démonter, si je puis dire, le récit officiel qui était de dramatiser cette épidémie, de dramatiser ses conséquences, et de dramatiser même les réponses qui avaient été données par le président de la République lui-même, avec une avalanche de milliards qui ont été déversés afin d'éteindre la crainte des Français. Et si l'on vous lit, on vous dit que tout ceci était inutile. Et donc vous nous dites que cette crise du Covid n'était pas aussi grave qu'elle a été présentée. comment peut-on la mesurer ? Quels sont les chiffres que vous avancez et qui pourraient être contestés et qui ne le sont pas ? Comme tout ce qu'il y a dans mon livre, ce sont les chiffres officiels et ça utilise des rapports officiels, donc c'est difficile de contester puisque tout est sourcé. Ce sont les méthodes habituelles. Donc si on veut pouvoir dire qu'il y a une épidémie grave et qu'il s'est passé quelque chose, il faut qu'il y ait des morts. Ça c'est la première chose normalement à regarder. Il se trouve que quand on télécharge les chiffres officiels de décès et que l'on fait les calculs habituels, on se rend compte qu'il n'y a des catons nulle part, ni en France, ni en Europe. On annonce quand même 150 000 morts en France durant cette épidémie. Alors ça c'est autre chose, c'est un deuxième point, c'est-à-dire qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid ? Ça c'est autre chose. Mais on peut compter tous les morts Covid qu'on veut si on veut dire qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, qu'il y ait plus de morts que d'habitude et de manière significative. Et ça n'est pas le cas. Ce qui a été fait, c'est qu'on a comparé les décès qu'il y a eu en 2020 avec ceux de l'année précédente sans prendre de précautions, alors que tous les ans en France, le nombre de décès augmente tout simplement parce que la population vieillit. Il y a ce qu'on appelle les baby boomers. Et donc ça fait 10 ans que quasiment tous les ans, on bat le record du nombre de décès. Et donc on ne fait pas ça, on ne compare jamais les décès d'une année sur l'autre sans prendre en compte la population, la taille de la population et l'âge des gens. Et donc il y a un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge qui est utilisé, c'est le calcul officiel que vous pouvez trouver sur l'OMS, sur Eurostat, sur les Statistiques Canada. Et c'est comme ça que l'on compare les décès d'une année sur l'autre. Et si on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de surmortalité. Et alors donc cela donne combien de décès en plus, en moins, en 2020, en 2021, en 2022 ? Eh bien par exemple, en 2020, il y a exactement le même nombre de décès standardisés que par rapport à l'année 2015. Il n'y en a pas plus. Donc c'est-à-dire que si on se dit que l'année 2015, ce n'est pas le Moyen Âge et qu'il ne s'est pas passé une grande guerre en France, il n'y a pas de surmortalité en France. C'est bien ce que je montre. Et donc on ne compare pas l'année 2020 à une seule année. Par exemple, en ne comparant qu'à l'année 2019, on regarde par rapport à un ensemble d'années parce qu'il peut se passer des voies des effets un peu rudes ou des canicules. Et donc si on regarde de manière objective l'année 2020 dans son ensemble avec des années précédentes, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'alarmant en France en 2020 ni dans aucun des pays d'Europe sur lesquels on a des données. Et ça, c'est le premier chapitre de mon livre. Et je pense qu'il faut terminer avec cette histoire où on fait croire aux gens qu'il s'est passé une hécatombe quelque part. Il ne s'est passé d'hécatombe nulle part où l'on dispose de données de décès. Enfin, tous les pays du monde, si je puis dire, en tout cas une grande partie des pays du monde, ont relaté cette grande panique universelle presque en disant que c'était un virus qui tuait énormément de monde. Et on a vu même des scènes, souvenez-vous, en Italie, au tout début du Covid, où l'on voyait malgré tout des corps dans des couloirs d'hôpitaux. Donc, on n'a pas rêvé d'avoir vu ces scènes-là. On n'a pas rêvé. On les a vus à la télé. Le deuxième chapitre de mon livre, d'ailleurs, s'intéresse à la saturation hospitalière. Parce que moi, j'étais persuadé de ce que je voyais à la télé qu'il y avait bien une saturation hospitalière en France. Et j'en étais persuadé jusqu'à avoir le rapport de la TIH, qui est l'Agence technique de l'information hospitalière, qui est sorti en octobre 2021, un rapport pour nous expliquer que sur l'année 2020, le Covid-19, c'est 2% de l'activité hospitalière. Ça, ce sont les chiffres officiels. 2%, oui. Je me souviens qu'on avait effectivement donné ce chiffre. Et que pendant les périodes de confinement, on a les caméras qui se déplacent pour nous montrer justement les hôpitaux qui sont saturés. Les hôpitaux sont à moitié vides. Les hôpitaux sont à 50% vides. Ce qui s'est passé, c'est que... Je vous interromps là. Parce qu'on se souvient des images où l'on voyait des trains affrétés afin de faire venir des malades dans d'autres départements, etc. parce que les hôpitaux étaient soi-disant saturés sur place. Vous nous dites que ce théâtre-là était un théâtre faux et qu'il n'y avait pas la saturation qui était avancée par les pouvoirs publics. C'est ce que vous nous dites. Si on met dans son contexte, il se trouve que ça fait maintenant plus de 20 ans que la politique de l'État, c'est quand même de baisser le nombre de lits à l'hôpital et que de manière assez régulière, quand il y a des hivers un peu rudes, il y a des hôpitaux qui sont saturés pendant les périodes dites épidémiques, quand il fait un peu froid. Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que quand on est en 2020, ça fait presque un an qu'on a des services d'urgence un peu partout en France qui sont en grève parce qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'arrivent pas à se venir aux besoins des malades en permanence et des malades d'infections respiratoires, notamment pendant les périodes épidémiques. Donc, il ne se passe rien de nouveau. Donc, l'hôpital est saturé en permanence en France parce que c'est la stratégie, c'est une stratégie financière qui a été mise en place où il s'agit de ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire d'avoir en permanence des lits qui soient à 100% occupés par des malades. Donc, quand il y a des tensions, fatalement, ça déborde et c'est en permanence qu'on envoie des malades ailleurs. Donc, ça, c'est un classique. Ce qui s'est passé en début de cette histoire, c'est qu'on a mis en février le plan Orsan-Reb qui a été mis en place et qui a dit qu'en France, il va y avoir une épidémie très grave, Covid-19, et il n'y a que 38 hôpitaux qui sont habilités à recevoir du Covid. En France, il y a 1 500 établissements hospitaliers. En France, il y a 3 millions et 1 personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques en permanence. Si on commence à leur faire peur à tous ces gens-là et qu'on leur dit qu'il y a une épidémie grave qui arrive et qu'on concentre une maladie mal connue sur laquelle les symptômes peuvent être tout et n'importe quoi sur seulement 35 hôpitaux, c'est normal qu'on fasse de la saturation. D'accord. Ça a tellement saturé qu'au bout d'une semaine, ils ont abandonné parce que tout était saturé dans ces hôpitaux-là. On est passé à 108 et puis après, on est passé à tous les hôpitaux en France, mais en disant qu'il fallait mettre dans des couloirs spéciaux sur tous les gens. Donc, ce qu'on apprend avec le rapport de l'ATIH, c'est qu'il n'y a jamais eu de saturation hospitalière au niveau français absolument à aucun moment et même à aucun niveau régional. En revanche, il n'y a plus à avoir des saturations particulières liées au protocole qui a été mis en place. Mais ça, c'est très différent. Donc, ce n'est pas un problème d'un virus qui est plus grave que d'habitude, c'est un problème d'organisation où les gens paniquent. Fabrice Cusel. Vous nous développez une explication franco-française, mais il se trouve que le problème du Covid, il va au-delà de nos frontières. On l'a bien vu, il est international. Alors, pourquoi tous les pays auraient réagi collectivement de la même façon avec du reste des bords politiques divers et variés ? Il y a quand même eu cette réaction commune face à cette épidémie. L'explication ne peut pas être seulement franco-française. Non. Alors, il y a eu des pays qui ont réagi de manière différente les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on le voit sur ces périodes-là, dans les pays qui ont paniqué, on a tendance à avoir des bosses de mortalité plus importantes que dans les pays qui ne font rien. Et on a des pays qui nous sont voisins comme l'Allemagne qui ne fait pas de confinement du tout pour la période de mars-avril 2020, qui ne réagit pas en lançant la panique, qui réagit assez calmement et qui n'a aucune bosse de mortalité sur la période tout simplement parce qu'elle n'abandonne pas les gens en créant du n'importe quoi. Et donc, on peut bien se référer à nos voisins, à ceux qui ont paniqué comme les Italiens notamment très précocement et qui ont en effet confiné les gens qui ont dit que c'était une maladie grave et qui se sont mis à faire un peu n'importe quoi aux Français, comme notamment l'Allemagne et la Norvège qui n'ont pas fait ça du tout et qui ont des résultats bien meilleurs que nous. Mais d'où est venue, est-ce que vous avez pu remonter la filière, si je puis dire, de cette fabrique de la peur ? D'où est venue initialement cette panique-là ? Qui l'a insufflée au départ ? Eh bien, dans mon livre, je parle notamment de... Je me remets en question l'histoire initiale avec le virus chinois qui est retrouvé en Chine sur repartant les chiffres dans l'ordre de ce qui s'est passé. On a d'abord une quarantaine de malades en Chine qui souffrent d'une infection respiratoire qui est dite atypique. On est sur une pneumopathie, on est à Wuhan, ce qui est un des territoires du monde qui est le plus pollué. On a un moment où il fait très froid, c'est-à-dire un moment où il y a le plus de particules fines, des gens qui respirent mal. Et il se trouve qu'on se met à se paniquer à ce moment-là pour 40 malades, ce qui est assez étrange. Et la seule explication qui se trouve sur quelque chose qui est pourtant à cet endroit-là parfaitement habituel, c'est de dire que c'est un nouveau méchant virus qui arrive. Et dans ces cas-là, on lance la batterie des laboratoires qui se mettent à étudier ce qu'il y a dans les poumons des malades et qui finissent par diverses techniques trouver une séquence en disant voici un nouveau SARS et c'est ça qui va lancer la panique mondiale. Et l'OMS, dès que la séquence du prétendu virus qui a l'air de correspondre à ce qu'on est en train de dire est lancé, il y a l'OMS qui lance une panique en disant regardez, c'est un nouveau virus qu'on va appeler SARS-CoV-2 qui ressemble au SARS-1 et donc c'est de là que démarre la panique exactement comme ça s'est passé pour H1N1 il y a 10 ans où sur certaines traces et certaines annonces de l'OMS et de laboratoires on dit qu'il va y avoir une pandémie mondiale sur la base d'un virus cette fois-ci grippal cette fois-ci c'est un coronavirus. Mais c'est une panique de bonne foi ou est-ce que dès le départ il y avait une volonté de désinformer dans le faux ou en tout cas d'instiller une peur artificielle afin de terroriser une partie de la population ce qui a été fait d'ailleurs ? Alors ça on dit en statistique les faits n'expliquent pas les causes la seule chose que je peux dire c'est qu'en tout cas ceux qui ont mis le plus d'huile sur le feu sur la panique ce sont ceux qui ont été les plus gagnants au final à savoir les laboratoires pharmaceutiques les politiques évidemment ont tout intérêt à ce que la population soit dans un état de sidération et de peur de façon à se rendre le plus indispensable possible c'est assez vieux comme le monde le fait d'avoir des crises de façon à se rendre indispensable donc il y a une grande partie quand même des instigateurs qui ont été gagnants de la crise Alors oui pardon Gabrielle Non je m'étonne simplement si vos chiffres sont officiels comme vous le dites pourquoi êtes-vous le seul à vous en saisir et pourquoi d'autres que vous ne le font pas on ne va pas imaginer que vous soyez le seul chevalier blanc à faire cela Non il y a énormément de scientifiques d'ailleurs je n'écris pas tout seul le livre on est une dizaine à participer au livre à étudier les chiffres et arriver aux mêmes conclusions et il y a tout un tas de scientifiques avec qui j'ai travaillé internationaux d'ailleurs qui sont arrivés aux mêmes conclusions dans leur pays il y a une différence entre dire que je suis seul ou bien plutôt que je suis le premier à qui on pose la question sur une antenne mais il y a de nombreuses personnes en tout cas Pour que je comprenne bien vous êtes en train de nous dire que le plan anti-Covid qui a été décidé par le gouvernement par Emmanuel Macron afin de pallier les manques à gagner du confinement est un plan qui a coûté des milliards aux Français est un plan qui était inutile en fonction des données que vous nous proposez Il était inutile et sur le plan de la santé il était certainement utile sur un plan politique c'est-à-dire qu'il y avait une crise qui était politique avec des gens qui paniquaient beaucoup de gens qui réclamaient le fait de se faire protéger et le gouvernement a répondu à cette crise-là mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de sanitaire et quand on regarde les chiffres a posteriori sur le nombre de morts sur le nombre de malades là on se rend compte que non la crise était beaucoup plus en tout cas elle est invisible statistiquement Permettez-moi de vous poser juste puisque vous avez parlé des chiffres par exemple moi je vraiment en toute transparence quand vous regardez l'INSEE 2020 une hausse des décès inédites depuis 1970 en raison de l'épidémie de Covid la mortalité a été exceptionnelle en 2020 avec près de 669 000 décès toutes causes confondues soit 56 000 décès de plus qu'en 2019 plus 9% ça vous contredisait donc l'analyse et l'appréciation de l'INSEE c'est ça ? ce sont j'utilise exactement les mêmes chiffres ce que ne fait pas l'INSEE dans cet article-là c'est de prendre en considération l'augmentation de l'âge des gens et le fait que les baby boomers arrivent à des âges auxquels on décède et ils ne font que la comparaison que par rapport à 2019 et en chiffre brut là où je vous le redis il faut regarder la taille de la population et l'âge des gens avant de dire s'il s'est passé quelque chose et en l'occurrence le taux de mortalité standardisée 2020 je le redis c'est le même que l'année de 2015 vous avez entendu parler de l'espérance de vie qui attend notre calcul de mortalité standardisée est la même en 2020 qu'en 2015 c'est-à-dire qu'en 2020 les français sont morts exactement pareil à propos de la vaccination est-ce que vous avez des chiffres sur les effets indésirables qui ont été causés par cette vaccination est-ce qu'il est possible d'avoir une évaluation de ces effets-là et est-ce que même il est possible d'avoir peut-être une évaluation des morts qui auraient été causées éventuellement par cette vaccination ça c'est extrêmement difficile dans le livre je passe un certain temps à regarder les évolutions de décès semaine après semaine par tranche d'âge et je mets en face les nombres de vaccins qui ont été distribués à ces populations-là partout en Europe par tranche d'âge et je remarque qu'il y a une corrélation qui marche très bien entre des doses distribuées et une surmortalité pour les tranches d'âge concernées ça concerne des jeunes mais aussi des anciens et donc ça c'est un indice c'est-à-dire que pendant qu'on vaccine les gens on a trop de morts sur les populations qu'on est en train de vacciner en parallèle de ça on a aussi une pharmacovigilance c'est-à-dire des gens qui déclarent des effets indésirables graves auprès des autorités et même avec des décès des gens qui déclarent des décès donc ça on ne peut jamais savoir si c'est bien le vaccin qui a tué la personne mais ça donne un indice et là selon l'industrie pharmaceutique il n'y a que 10% maximum des effets indésirables qui sont déclarés donc il faudrait multiplier les chiffres par 10 donc on a une pharmacovigilance qui est extrêmement grave et extrêmement importante et qui est un record jamais connu au moment où on vaccine les gens Tout est pharmacovigilance c'est-à-dire que tous les effets indésirables sont bien mesurés et sont bien répertoriés dans cette pharmacovigilance il n'y a pas de dissimulation il n'y a pas de déni C'est une faire d'incogigilance passive donc je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont eu des effets indésirables mais il y en a très très peu qui déclarent parce que c'est extrêmement fastidieux ça prend deux heures et qu'il n'y a jamais personne qui va voir les gens pour leur demander de déclarer donc c'est une démarche qui est personnelle qui est extrêmement lourde et fastidieuse ce qui fait que quasiment personne ne le fait donc c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique considère qu'il y a moins de 10% des effets Donc on ne peut pas savoir s'il y a eu des effets indésirables plus que la moyenne Il faut considérer si là ces vaccins-là sont un record d'effets indésirables si on les compare par rapport aux autres vaccins on n'a jamais eu autant de déclarés donc ça il se passe bien quelque chose de spécifique et a priori même les chiffres qui sont proposés l'industrie dit qu'il faudrait les multiplier par 10 Donc pendant qu'on vaccine les gens on a des records de pharmacovigilance avec des gens qui se plaignent qu'ils ont des effets indésirables graves des morts qui remontent en pharmacovigilance post-vaccinaux et on a sur ces périodes-là aussi des petites hausses de mortalité décelables statistiquement des populations qu'on est en train de vacciner Donc ça c'est un indice qui se passe quelque chose ce sont des corrélations statistiques ce que l'on demande et on est plusieurs à le demander à l'État c'est de faire un grand bilan de tous les décès qui ont eu lieu depuis 3 ans et de regarder qui était vacciné qui n'était pas vacciné dans ces statistiques-là Là on ne le sait pas pour l'instant Ça on refuse de le communiquer On refuse de le communiquer ou on ne le sait pas ? On pourrait le savoir Tout cela c'est disponible dans des bases de données auprès du ministère de la Santé qui s'appelle le SNDS On a fait une demande avec Laurent Toubianna auprès de la CADA pour avoir accès à ces données qui nous a été refusées La ministre a refusé de nous les donner en disant dans la même phrase qu'à la fois ces statistiques n'existaient pas mais que tout le monde pouvait y accéder quand même Les deux choses sont fausses Mais voilà on demande à avoir ça de façon à vérifier deux choses Un Bon alors s'il y a une pandémie mortelle qui circule avec un vaccin sur et efficace normalement les vaccinés meurent moins que les non vaccinés Point Ça c'est la première chose à vérifier Si on trouve l'inverse il se passe quelque chose La deuxième chose c'est qu'il faut regarder s'il y a un lien ou non entre la date de vaccination et la date de décès Si la vaccination c'est sûr et efficace et bien vous aurez autant de décès le lendemain de la vaccination que trois jours après une semaine ou un an après Et donc il faut regarder s'il y a une statistique Si vous voyez un lien statistique c'est que vous avez un problème C'est-à-dire que les statistiques vous disent qu'il y a bien un lien entre les deux événements Et donc a priori il y a assez peu de chances qu'on meurt avant de se faire vacciner Donc le lien serait plutôt un lien de causalité dans l'autre sens Mais là ce que vous nous dites c'est que vous laissez comprendre que le gouvernement paierait dans le fond des données qu'il connaît mais qui viendrait contredire le récit officiel qui a été le sien de dire que les vaccins protégés étaient efficaces C'est ce que vous laissez entendre ? Il est possible que personne n'ait absolument regardé mais c'est quand même assez étonnant quand on vaccine en poussant très très fort une grande partie de la population à le faire de ne se poser la question à aucun moment de savoir s'il y aurait un lien entre le décès et la vaccination sachant que ce sont des données accessibles et que personne n'a absolument regardé Moi ce qui m'étonne c'est que ce que vous nous dites là je veux bien vous croire naturellement je n'ai aucun élément pour vous contredire mais si ces chiffres sont accessibles à ce point pourquoi est-ce qu'en effet et je reprends la question de Gabriel pourquoi vous êtes seul ou si peu à vouloir les étaler et quand vous les étalez vous êtes contredit par cette facilité de dire que vous seriez complotiste Je voudrais comprendre le mécanisme de l'omerta le mécanisme du déni qui pour l'instant est assez désagréable dans le fond dans une démocratie parce qu'on a l'impression qu'on est incapable on est incapable de débattre d'une donnée fondamentale qui a bouleversé la vie des français et également d'ailleurs l'économie française Il y a des pays qui ont diffusé le statut vaccinal des décédés notamment l'Ecosse et quand ils se sont rendus compte que les chiffres n'étaient pas en faveur de la vaccination ils l'ont masqué extrêmement vite Il y a les Anglais qui ont continué qui ont pendant assez longtemps proposé ce calcul-là et qui au tout début de leurs premiers chiffres montraient que notamment chez les jeunes les vaccinés mourraient plus que les non-vaccinés ce qui était quand même un problème il n'y a eu aucune reprise presse sur ce sujet mais assez rapidement ils ont déclaré avoir changé de méthode pour montrer le résultat inverse sans jamais y avoir dit comment est-ce qu'ils avaient changé leur méthode Donc aujourd'hui il n'y a que l'Angleterre qui propose ça où on a des questions à leur poser sur la méthode qu'ils utilisent puisqu'ils vont se donner deux résultats différents à deux moments différents et puis il y a un chercheur qui s'appelle le professeur Norman Fenton qui a montré qu'on voyait d'énormes biais à l'intérieur de ces données Donc il y a très peu de pays qui se lancent dans l'exercice de donner le statut vaccinal des décédés pour qu'on puisse regarder puisque les données n'ont pas l'air d'être dans le bon sens il n'y a qu'un seul pays qui le fait et les données n'ont pas l'air terribles Donc il y a en effet un silence un silence des autorités sur ce sujet et qui pose question et c'est pour ça que notre but c'est quand même de poser les questions au maximum et d'essayer d'avoir ces données de façon à savoir Oui pardon Oui non simplement une interrogation moi je suis absolument néophyte mais vous disiez que l'Allemagne et la Norvège avaient pratiqué une politique différente il ne s'agit pas de vaccination mais par exemple de confinement il est assez étonnant qu'aujourd'hui ces gouvernements qui ont pu être critiqués je pense notamment à la Norvège ne mettent pas en valeur des chiffres pour montrer que finalement leur politique a été la bonne si vous dites que tout semble leur donner raison vous voyez eux auraient intérêt à abonder dans votre source Ça ne les aurait pas empêchés dans le suite de demander à leur population de se faire vacciner donc ça dépend du but qu'il y avait derrière évidemment si on regarde les chiffres de la Suède mais ce n'est pas les seuls notamment de l'Allemagne il n'y a aucune raison de lancer une campagne de vaccination si on n'est pas capable de justifier des morts en plus même aucune bosse J'aimerais revenir à un moment parce que c'est mon rôle aussi dans le médiateur de cette discussion et de l'antenne vous avez parlé du confinement vous avez dit il n'y a aucune raison sanitaire mais des raisons politiques de confiner c'est une interprétation que vous faites quelles sont vos sources par exemple pour considérer que le confinement était un enjeu politique seulement politique et non sanitaire s'il n'y a pas de morts qu'il n'y a pas de problèmes dans les hôpitaux qu'il n'y a pas plus de malades que d'habitude ça c'est un autre chapitre du livre où je montre qu'en fait le réseau sentinelle des médecins qui remontent les malades n'ont à aucun moment depuis le début de cette crise remonté plus de malades que ce qu'ils avaient d'habitude dans les fameuses grippes c'est-à-dire s'il n'y a pas de morts s'il n'y a pas de problèmes d'hospitalisation s'il n'y a pas plus de malades que d'habitude pour quelles raisons faudrait-il confiner les français c'est vraiment la question que je pose donc je ne vois qu'une réponse politique à savoir une peur qui est exacerbée des gens qui ont peur de quelque chose des médias qui jouent le jeu de la peur et du virus tueur en montrant certaines images et ensuite le politique qui répond en disant je vais prendre soin de vous d'une manière est-ce qu'il faut comprendre également que les firmes pharmaceutiques ont en fait imposé dans le fond les grandes lignes d'un discours officiel qui a été repris ensuite politiquement j'en parle un peu dans le dernier chapitre maintenant c'est connu puisqu'il y a un rapport du Sénat sur le sujet que la totalité de la politique sanitaire française a été mise en place par des cabinets de conseil mais ce n'est pas d'ailleurs la seule politique qui est mise en place par des cabinets de conseil même pour ce qui est de l'armement de l'armée ils interviennent dans beaucoup de choses donc ça veut dire que ce sont bien des cabinets privés externes qui notamment gèrent les fonds et les fusions acquisitions entre laboratoires pharmaceutiques qui vont décider de ce qui est bon pour les français il y avait un conseil scientifique si je ne m'abuse pardonnez-moi le conseil scientifique oui c'est des membres de McKinsey le conseil scientifique ce ne sont pas des membres de McKinsey d'ailleurs ils ont produit une étude qui a été l'étude qui justifie le confinement d'ailleurs il y a le mathématicien Vincent Pavant qui fait une brillante exposée sur le sujet où ils utilisent des formules qui ne sont pas mathématiques pas enviables il y a des erreurs mathématiques au sein des formules qui sont dans le rapport qui pourtant sert à justifier le confinement et il y a même des courbes qui sont maquillées à l'intérieur donc il faut regarder la présentation de Vincent Pavant on a eu un problème dans cette période avec le conseil scientifique qui fournissait des prétendues études au gouvernement sur lesquelles il n'y avait pas de chercheurs qui pouvaient aller regarder ce qu'ils faisaient pour pouvoir les commenter et proposer un débat contradictoire écoutez c'est terminé les téléspectateurs feront voilà le débat est ouvert les téléspectateurs se feront un avis ce qui serait intéressant c'est d'avoir face à vous quelqu'un qui puisse avoir l'expertise et le regard différent il serait bien effectivement que l'on se confronte à vos données j'étais un peu je vous dis en toute transparence lorsque je vous ai entendu j'étais un peu surpris ne pas sur les données statistiques c'est sur l'interprétation après que vous en faites merci beaucoup Yvan merci Gabriel Cluzel je rappelle quand même votre ouvrage Pierre Chaillot Covid-19 ce que révèlent les chiffres officiels l'info se poursuit sur CNews